bonjour à toutes et tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle tout d'abord je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe chacun d'entre vous parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo puisque après c'est prolongé par du direct j'ai remarqué que chaque signe vraiment chaque signe est investi est engagé dans le processus de transformation qui le concerne avec une très grande force très grande investigation aussi pour ce qui est des des recherches des des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie changer transformer sa vie et tout ça c'est vraiment très très fort pour chacun et voilà c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction et donc je vais poursuivre très rapidement en passant très rapidement dessus sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielle comme celle ci tout ça ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles mais je le répète donc très rapidement autre chose c'est que en fait je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature non pas parce que je change le thème de de la chaîne pas du tout je j'aime donc faire ce que je fais je ne change pas simplement j'apporte un complément au travers de la littérature pour pour expliquer pour découvrir pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature le prisme de la littérature permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de de mettre en avant ce qui est vécu par nous c'est plus facile au travers de la littérature voilà donc les thèmes bien sûr il y aura bien sûr la spiritualité l'ésotérisme les voyages les biographies ou autobiographies de d'auteurs des thrillers des policiers des de l'aventure du fantastique du enfin tous les thèmes je veux pas tout énumérer bien sûr c'est pas exhaustif et voilà tout ça c'était parce que je voulais vous prévenir et donc ça va commencer je pense à la fin du mois de juin ou dans la première semaine sans doute du mois de juillet voilà donc pour ce qui est de des nouveautés un petit rappel très rapide donc c'est une vidéo collective comme vous le savez vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de vénus pourquoi pas comme ça ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question mais vous savez au travers d'une question il ya un très large éventail qui s'ouvre donc voilà je vous invite à aller voir donc les tarifs sur sur mon site notamment et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais ce que je propose et voilà ce sera tout sur cette introduction on va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite voilà à très vite voilà char cancer on se retrouve donc sur votre tirage comme vous pouvez le voir il ya moins de cartes mais ça ne change pas au point de vue de la signification puisque la première ligne c'est toujours celle qui concerne la sphère professe professionnelle pardon et puis celle du dessous c'est toujours la sphère de la vie sentimentale qui j'en profite peut parler donc de la vie amoureuse du cercle amical ou aussi d'un lien qui est avec le cercle familial alors voilà on commence avec la première carte de la sphère professionnelle qu'il ya pour vous c'est l'étoile donc la carte de l'étoile nous parle déjà de elle est très positive et donc elle nous parle de de conditions de travail qui sont agréables c'est une bonne période en fait pour négocier des contrats renouveler développer prolonger même des contrats pour vos projets futurs éventuellement c'est aussi donc le moment de de poser des nouveaux projets dans des orientations qui vous font envie alors il n'y a pas de précipitation à avoir dans dans vos choix et de décisions non plus d'ailleurs il faut simplement rester à l'écoute observer analyser et puis agir en fonction sur le deuxième point qui correspond au mois d'août je n'ai pas dit tout à l'heure donc qu'il y avait donc évidemment les trois mois donc là c'est juillet août et septembre voilà donc je reviens maintenant très vite sur la deuxième carte du mois d'août pour l'aspect professionnel où vous avez le 2 de coupe et donc ce 2 de coupe il est renversé mais notamment le 2 de coupe il parle essentiellement de sentiments donc là on va parler en fait de sentiments qu'il y a au travers la vie professionnelle que vous avez et donc c'est avec vos collaborateurs, vos partenaires professionnels bien sûr qui sont en jeu or en fait il y a l'aspect donc cet aspect des sentiments qui n'est pas c'est pas facile parce que donc le 2 de coupe correspond dans cette sphère donc de sentimentale et affective c'est plutôt affectif ici et le signa qu'en fait il y a plus d'intention ou des échanges qui sont réduits à une stricte utilité même nécessité même et il n'y a pas de place pour une amitié naissante pour une collaboration, une association qui serait destinée à se transformer sur du long terme en fait c'est plus l'idée de convoitise l'idée de se faire des illusions l'idée où il y a des envies, des jalousies oui éventuellement sur le dernier mois donc qui concerne le mois de septembre on a le 4 d'épée donc qui est dans son sens normal comme vous pouvez le constater c'est en conséquence en septembre un mois où la reprise d'activité professionnelle risque de se faire plutôt au ralenti il faut d'ailleurs laisser venir les choses de cette façon et puis ne pas forcer sur les événements parce que déjà c'est une énergie ce 4 d'épée qui part de lenteur donc il ne va pas falloir forcer les choses pour que ça aille plus vite ou alors vous pouvez certes mais de toute façon ça ne va pas aller très très vite de par l'indication de cette carte en elle-même sur maintenant la sphère sentimentale on a pour le mois de juillet le valet d'épée qui est dans son sens renversé alors le fait que ce valet d'épée se trouve renversé c'est surtout ça qui fait qu'il y a un aspect négatif donc c'est un arcane qui va nous parler d'une situation plutôt imprévisible quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé à expérimenter et du fait de sa proximité avec l'autre arcane quand même l'autre arcane qui est l'étoile l'étoile qui atténue quand même un peu le fait que ce soit un peu négatif mais ça parle quand même d'un changement radical au niveau de... j'ai parlé de la prévisibilité et donc c'est quand même radical quelque chose de radical dans le résultat alors il peut s'agir en fait d'une question amoureuse bien sûr puisque c'est la sphère amoureuse une question amoureuse pour laquelle il y a un renversement subi une question au point de vue familial ou de votre cercle amical également pareil où il y a une remise en question ou un imprévu, un inattendu, une circonstance inattendue, un événement inattendu qui change radicalement la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre le changement est vraiment improbable de toute façon on va voir avec d'autres cartes parce qu'on va approfondir donc on en mettra évidemment une là-dessus pour voir si on arrive à obtenir donc une information plus précise ici sur le mois d'août vous avez le valet de denier donc qui est dans son sens normal cette fois-ci donc cette carte elle vous indique qu'il y a une volonté d'affirmation et donc une volonté pour moi de légitimer une relation finalement alors les intentions de par cette carte elles sont sérieuses on veut, on se veut en fait, alors je dis on, je dépersonnalise bien sûr on se veut disponible, on se veut à l'écoute des attentes des autres ou de l'autre personne avec qui on est en couple, avec qui on est fiancé donc là on parle de relation amoureuse et dans les deux autres cas que j'ai signalé c'est pareil on se veut donc disponible à l'écoute en tout cas il y a une réelle volonté d'engagement de la disponibilité à l'autre personne quelle qu'elle soit au point de vue du lien qui est entretenu en fait ce que vous voulez c'est que les choses comme elles se passent bien vous voulez que ça continue dans ce sens je pense que vous allez faire vraiment des efforts dans ce sens parce que quand je regarde de manière plus large avec donc les autres cartes comme on en a parlé tout à l'heure dans l'aspect professionnel de votre jeu il y a la proximité avec cette carte du 2 de coupe qui est renversée et donc elle n'est pas porteuse de bonnes énergies en fait j'ai parlé qu'elle était principalement centrée sur les sentiments et donc elle n'est pas centrée sur des choses positives il peut y avoir malgré votre bonne volonté et vos efforts il peut y avoir des échecs par rapport aux actions que vous engagez avec l'autre personne des refus, des incompréhensions donc de la frustration et de la satisfaction c'est fort possible et peut-être finalement que c'est ça qui fait que le fait que vous teniez à la personne avec qui vous êtes en lien en relation c'est ce qui en fait motive votre volonté et peut-être même votre ambition d'être engagé et disponible le plus possible à la personne à laquelle je pense vous tenez dans ces cas-là sur le dernier point par rapport donc au mois de septembre on a le 8 de denier qui est dans son sens inverse et donc cette carte elle est malheureusement porteuse d'énergie qui ne sont pas positives et finalement elle indique pour ce mois de septembre que ça pourrait être gâché alors peut-être que pour certains il y a une relation qui se termine et qui ne se prolonge pas du fait que c'était comme on a coutume de l'appeler un amour de vacances donc c'est signalé par cette carte-là mais il se peut aussi qu'on a parlé d'efforts et de volonté de prolonger une relation peut-être que finalement cette relation n'a pas on va dire vocation à se prolonger et donc qu'elle se termine sur ce mois de septembre par obligation par contrainte mais on va j'étais en train de regarder le jeu en général on va de toute façon voir avec d'autres cartes maintenant rapidement parce que avec l'autre carte aussi justement quand on quand on regarde quand je regarde avec la signification de cette autre carte ça ne gâche pas le fait qu'il puisse y avoir une relation qui est entre guillemets bien portante donc on va comme je l'ai dit mettre d'autres cartes tout de suite notre carte de tarot par dessus pour avoir je regarde le temps qui nous reste pour ne pas avoir une une vidéo trop longue voilà alors je vais tout de suite mettre sur le mois de juillet déjà je mets même sur l'étoile ici et je pense que on va mettre sur le valet de deniers en fait j'en mets partout parce que j'aimerais y avoir quelque chose d'homogène et bon on a encore le temps donc voilà je le prends ce temps il faut vraiment avoir l'évolution dans son ensemble je pense ici alors l'évolution déjà en regardant comme ça l'évolution dans son ensemble ne serait-ce que pour le mois de juillet déjà l'évolution elle est un peu elle est mitigée pour le mois de juillet pour le mois de pour le mois d'août alors là vous avez deux as donc et ce sont des astres deux as qui sont dans leur sens le plus bénéfique donc le mois d'août on va dire que c'est parfait au point de vue du complément des cartes et puis pour le mois de septembre c'est un petit peu ça change un petit peu ça évolue dans un sens positif alors en revenant sur le mois de juillet où il y a le 2 d'épée qui est dans son sens inverse sur l'étoile d'une part et puis on a le cavalier de coupe ici qui vient couvrir l'autre carte qui était déjà à l'envers et on avait parlé de 2 avec ce valet d'épée renversé d'arcane qui avait une où il y avait une situation imprévisible qui faisait intrusion dans votre vie sentimentale donc là je pense que déjà au point de vue professionnel vous avez enfin ça nous montre que malgré que tout se passe bien malgré que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas de précipitation c'est vrai mais on voit que vous êtes totalement engagé dans sans doute une transformation ou alors une volonté de vous affirmer concrètement mais que avec cette carte qui est renversée il risque d'y avoir ça risque de produire des effets inverses par rapport à votre volonté puisque l'engagement est trop imposant peut-être trop autoritaire peut-être trop où il y a trop de tensions trop de d'ambition mais mal mal géré et donc ça risque de créer plus de tensions qui vont vous empêcher d'avancer de progresser tel que vous souhaitez plutôt que de progresser avec fluidité mais peut-être à l'état à l'état actuel du jeu c'est ce que je dis peut-être que finalement vous y êtes forcés par rapport aux conditions de travail dans lesquelles vous êtes sur ce mois de juillet simplement ensuite au mois d'août on a l'as de coupe et qui est tout à fait positif qui nous parle justement que les relations se sont je pense apaisées et ça vous permet de retrouver une un mois d'août beaucoup plus harmonieux en même temps c'est peut-être aussi le fait que vous soyez en congé parce que souvent les entreprises il y a beaucoup d'entreprises qui ferme notamment au mois d'août et donc peut-être que vous êtes tout simplement en vacances et que vous en profitez pour vous détendre et apparemment ça vous fait beaucoup de bien et c'est bien pour vous chers cancers c'est beaucoup mieux alors en tout cas ça s'est amélioré par rapport à ce qu'on avait au départ le 2 de coupe ensuite sur le mois de septembre il y a donc la carte de l'amoureux dans son sens inverse où ils ont parlé précédemment de conséquences qui est un mois où on disait qu'il fallait vous faire confiance analyser votre situation avec discernement agir avec discipline en fait qu'il fallait plus laisser venir les choses je dirais qu'avec l'amoureux dans son sens inverse c'est pas évident non plus comme situation puisque la carte de l'amoureux dit dans ce cas là que vous avez des positions à prendre des décisions et des choix à faire des initiatives donc qui doivent venir de vous même et qui ne sont pas confortables parce que je pense qu'il y a des compromis à faire et en amoindrissant la situation on va dire des consensus mais les choix sont importants et les choix ne doivent pas durer dans le temps puisque vos décisions sont importantes dans l'immédiat alors pas d'impulsivité bien sûr mais ça ne doit pas durer en fait des semaines et des semaines sur la sphère plutôt amoureuse on a donc le valet de le cavalier de coupe pardon ou effectivement vous avez les sentiments vos sentiments qui sont votre sphère émotionnelle qui sont un peu malmenée et alors je dis un peu malmenée peut-être que c'est vous qui avez à subir en fait une situation où vos sentiments sont un peu malmenée peut-être aussi que c'est vous même qui faites subir ce genre de choses à quelqu'un d'autre et dans ce cas là enfin dans ce cas là ou dans l'eau de toute façon ça veut dire que soit vous avez du mal à exprimer vos sentiments soit c'est de la maladresse soit c'est volontaire parce que il y a une situation qui vous contrarie et donc je regarde je regarde avec les autres cartes je pense que c'est peut-être le résultat de aussi de cet aspect imprévisible qui vous fait sans doute réagir de cette manière là avec le cavalier de coupe on va revoir avec d'autres cartes on a encore du temps on va en profiter on va prendre le temps qu'on a donc ensuite au mois d'août on a l'as un autre comme je l'ai dit deux bâtons et donc là c'est dans la sphère émotionnelle donc amoureuse ou affective là vous vous laissez aller dans votre expression vraiment avec passion ou avec oui passion une très grande volonté de montrer de dire les choses vous allez jusqu'au bout il y a une possibilité aussi de de réconciliation pour certains ça peut être une des réconciliations qui se passe très très bien il peut y avoir je pense donc cette idée surtout avec l'association de l'eau trace un coup de foudre qui se prolonge sur le mois de septembre sur une situation où vous avez la possibilité de d'aller plus loin justement dans cette relation et tout à l'heure je disais avec le 8 de coupe qu'il y avait de l'incertitude par rapport à ça et là avec ce ce 10 de coupe il y a en fait une possibilité que cette relation se prolonge vers quelque chose de très bénéfique de très favorable pour vous pour ceux qui sont déjà en couple il peut y avoir une installation en vie commune en tout cas des projets des projets amoureux qui sont très bénéfiques et qui sont entre en de bonne voie alors ce qu'on va faire j'ai encore j'ai encore envie de mettre une autre carte là sur le mois de juillet donc je me dépêche après on prendra un autre jeu pour faire un autre tirage surtout sur le mois de juillet alors sur le mois de juillet là maintenant on a la papesse à l'envers avec le fou à l'endroit non on n'aura pas de choses très positives sur le mois de juillet parce que là ici on a plutôt la sphère émotionnelle qui qui est qui est en épreuve il y a on a plus des réactions que des actions dans la sphère qui concerne le travail on a donc la papesse et je pense que ce que les choses ne sont ne joue pas en votre faveur par rapport aux activités professionnelles dans laquelle vous êtes sur la sphère amoureuse plutôt amoureuse émotionnelle on a un élan une volonté une grande motivation de se libérer de certaines certains points et on a toujours cette idée d'imprévisibilité avec le fou parce que il y a une volonté peut-être de votre part peut-être de la part de votre partenaire si vous en avez déjà un et de volonté de de libre arbitre de plus de libre arbitre de plus d'autonomie voilà pour ces cartes on va voir avec d'autres un autre jeu comment il nous parle et donc on va voir l'issue bien sûr on va voir la synthèse une synthèse on va voir qu'est-ce qui domine en fait dans votre tirage et puis un événement alors déjà on a ici une volonté de croissance de naissance de commencer quelque chose de nouveau et d'obtenir 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 une situation là il y en a trop je ne vais pas les prendre je vais pas les prendre mais il y a par contre il y a encore une carte la carte la carte au qui se représente et qui nous indique qu'il y a une essence de quelque chose une croissance une sensibilité et donc je disais pour l'autre carte qui était tombée une volonté de se sentir en sécurité voilà alors alors maintenant on coupe je regarde donc un tout petit peu de temps alors une carte en haut une carte ici une autre ici et une autre au milieu alors la première la première c'est la carte tentation dans son sens inverse la deuxième c'est mort et la troisième c'est illusion et cette carte là haut qui revient donc ça fait trois fois alors je pense que alors ce qui domine en fait c'est dans votre tirage c'est la dominante de la sphère émotionnelle de la sphère sentimentale que ce soit amoureux dans la relation en question dont on parle que ce soit une relation amoureuse que ce soit une relation affective que ce soit une relation familiale donc la problématique le problème le souci dominant par rapport à au trimestre c'est donc la sphère sentimentale la vie sentimentale je pense qu'il y a des disputes des peut-être de la jalousie qui est exprimée en tout cas il y a une certaine agressivité tension qui domine durant surtout au mois de juillet on a vu déjà mais ce qui domine ce qui ressort là ce que je vois avec ce jeu pour qui vient conclure en fait l'autre tirage c'est que il y a une désaffection au point de vue des sentiments de l'un envers l'autre il y a de l'agressivité de l'attention et donc il y a quelque chose donc qui se termine et donc le l'événement imprévisible dont on a parlé de tout départ du jeu c'est je pense ce type de choses là sur le mois de juillet où il y a peut-être une fin qui se qui se concrétise par une une rupture ou une séparation c'est comme si vous aviez été amené à dans une relation dans un lien quelconque mais que vous aviez été trompé que vous avez été dupé dupé c'est ce qui me vient comme si vous aviez été dupé et donc par contre avec les autres cartes là la carte O qui est sorti trois fois ça veut dire pour moi qu'il y a une volonté en fait de vous en sortir d'une situation compliquée qui est vécue comme vraiment une grosse épreuve je pense amoureuse émotionnelle sentimentale et que vous voulez vous sortir de cette situation là vous êtes tombé c'est comme si vous étiez tombé dans un ce que je vois c'est un puits excusez moi c'est ce que je vois c'est comme si vous étiez tombé dans un puits et que et que là maintenant vous avez la la volonté de sortir de ce puits parce que on a la carte aussi qui marque aussi cette idée de sortir d'une illusion de sortir peut-être d'une emprise et donc on va prendre une autre carte je vais couper je vais prendre une carte voilà pour trouver pour trouver une sortie à votre situation qui est très mal vécu voilà très cher cancer je vous dis beaucoup de courage et à très bientôt sur un autre tirage au revoir merci